On se retrouve à nouveau sur Heavy Rain Après avoir joué à la nounou avec Scotch Elby On retrouve le personnage principal Ethan Mars Qui marche dans la rue sous la pluie Rappelez-vous qu'il avait ouvert un petit origami Qui lui disait de se rendre dans ce parking Et voilà C'est un peu tout ce qu'on sait jusqu'à maintenant En fait c'est plus un garage qu'un parking Ouais d'ailleurs c'est marqué garage Alors on y va Il n'y a pas genre un employé Qui peut me dire Ah bah il est là Il est là dessous J'avais pas vu Eh mon gars Lève la tête rapidement pour voir Excusez-moi Eh oh blaireau Nous plaît Désolé Vous avez pas vu Qu'est-ce que je peux faire pour vous Tu peux faire ticket J'ai cherché cette Ma voiture Quelle ère circonspect Est-ce que je suis déjà vu dans ce car ? Ça fait bien deux ans que cette bagnole est là On l'a fait tourner tous les mois On a vérifié les pneus et la batterie Comme vous aviez demandé Deux ans Il où le mec ? Voilà Elle est au troisième sous-sol L'ascenseur de service est au fond du garage Merci Allez Bonne journée monsieur Ça fait deux ans que la bagnole est là Une voiture ? Pourquoi est-ce qu'on m'envoie chercher une voiture ? Deux ans que cette voiture est là Qu'est-ce que ça veut dire ? Allez prends le monte-charge Un peu étroit pour utiliser une voiture Alors troisième sous-sol Que va réserver la première épreuve ? Eh bien on va trouver en faisant ça Je n'ai pas vu laquelle s'était allumée Ah ah ! Elle est là-bas Bon il y en a des plus anciennes que ça Ok c'est celle-là Heureusement qu'il y a toujours une bonne pile dans l'émetteur Ok Et maintenant Qu'est-ce que je fais ? On va fouiller Heureusement qu'il y a toujours une bonne pile Ah ! C'était là Bah vas-y appuie dessus tant qu'à faire Votre destination est à 6 km d'ici Sortez du parking Et prenez la première à droite Ça c'est étrange Ok On y va Mais c'est qu'elle en a sous le capot la bestiole Elle est propre en plus Prenez à droite Au prochain Auchan Serrez à droite Et prenez la prochaine sortie T'imagines ça Tu rentres dans une voiture T'as un GPS qui te guide quelque part Et tu sais pas Tu sais pas ce qui t'attend Vous êtes arrivé à destination En plein milieu de nulle part Vous êtes arrivé à destination Êtes-vous prêt à faire preuve de courage pour sauver votre fils ? Prenez l'autoroute à contresens pendant 8 km Vous échouerez si la distance n'est pas parcourue d'ici 5 minutes Et voilà la première épreuve Je ne veux pas mourir Pas ici Pas comme ça C'est chaud hein Si je réussis J'obtiendrai des lettres de l'adresse où se trouve Sean C'est ma seule piste Je ne peux pas la laisser passer Je peux le faire Pour sauver mon fils Je ferai n'importe quoi Attention C'est parti Je dois le faire Pour Sean Je n'ai pas le choix 8 km en plus quoi C'est pas genre 500 mètres Ok c'est parti pour une série de QTE Que j'ai réussi qu'une seule fois de ma vie A faire d'une traite sans jamais me tromper Je crois Alors on va faire au mieux D'autant plus qu'il y a quelques fois Des itinéraires bons ou mauvais Ah là je vais au kiff Je ne sais pas s'il faut aller à gauche ou à droite J'essaye juste de ne pas me planter de touche déjà Allez Andresse Oh la vache T'as intérêt à avoir un bon capteur de mouvement sur ta manette Dégagez Oh écarte-toi À gauche Oh pousse-toi toi Oh pousse-toi aussi Et repousse-toi Il reste 5 km à parcourir pour atteindre l'objectif Euh foyer L2 Merde j'ai loupé Euh à droite cette fois Oh je crois que j'ai bien fait Il y avait les bouches Par là Par ici Évidemment un péage Heureusement que le mec a vu et reculer Évidemment il y a les flics Il reste 1 km à parcourir pour atteindre l'objectif Allez 1 km Du coup les flics aussi ils roulent à contresens Ouais bien évité Euh R2 J'ai failli pas le voir le R2 Oh se prendre une brouette Originale Hop là Dextérité Euh à gauche De toute façon L2 On redresse L2 Loupé Ah putain j'ai tout loupé Ah putain j'ai tout loupé Allez Meurs pas maintenant T'as réussi à faire Faire tes 8 km Objectif atteint Veuillez appuyer sur l'écran Objectif atteint Veuillez appuyer sur Votre récompense se trouve dans la boîte à camp La clé se trouve à l'intérieur du GPS C'est ça le pire Depuis le début Votre récompense se trouve dans la boîte à camp La merde c'est en haut du coup vu que c'est inversé Depuis le début Voilà Depuis le début Il a pété le GPS Et il n'y avait pas besoin de faire ça Mais bon ça aurait été moins drôle Pourquoi l'écran reste encore rouge Alors que le GPS est flingué Allez Ouvre la boîte à camp A l'envers évidemment La carte mémoire On va appeler ça carte mémoire Parce que c'est un peu bizarre comme truc Mais on va dire carte mémoire Maintenant éventuellement barre toi Si ta voiture est en feu En général c'est pas bon signe Allez on secoue On secoue Euh Quel côté ? Celui là Allez Pousse Ouais je crois que ça devait être le bon côté Tu t'en es sorti mon gars Avec la carte mémoire T'as failli mourir Mais c'était vivant L'eau monte Enfin l'eau monte carrément en vue en plus Mais il a encore en vue Et normalement on devrait avoir Quelques lettres de l'adresse Oh putain 5 lettres C'est tout Boum ça explose comme dans GTA Première mission Réussie Ah mission Épreuve Combien on a ? Je sais plus 4 ? 5 ? Je sais plus combien il y a d'épreuves à réussir Ok On revient sur Madison Madison qui s'était réveillé d'un cauchemar assez effrayant Et qui se retrouve Ça alors mais quelle coïncidence comme de par hasard Dans le même motel que là Où a pris pension Ethan Bikeuse la meuf Tranquille sur sa moto Allez à la réception Ces insomnies m'épuisent Ces insomnies m'épuisent Il faut que je dorme La réception est ouverte C'est l'angoisse qui prévaut ici Alors qu'on est toujours sans nouvelles du petit Sean Mars 10 ans Disparu hier alors qu'il jouait dans un parc De source policière il semble désormais acquis Que c'est bien le tueur aux origamis Qui serait derrière cette nouvelle disparition Si cette information venait à se confirmer On sait qu'il laisse la plupart du temps ses victimes en vie La gueule du mec Eh salut ma jolie Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? C'est qui ? Je voudrais une chambre Tout ce que vous voudrez poupée Hum Emplissez le registre T'es hyper rassurant comme mec On a envie de te faire confiance tout de suite Regardez-le qui regarde fixement là Oh ma chouille un chouille comme un Adis of the page 27 ans Célibataire Et vous allez rester longtemps parmi nous Mademoiselle page C'est pas encore Pourquoi t'as besoin de remplir célibataire ? Chambre à 200 C'est l'escalier à droite dans la cour Au dernier étage Merci Tout le plaisir a été pour moi J'en doute pas Ouais c'est clair J'espère que ce débile de réceptionniste N'a pas le double des clés de ma chambre Rien que d'y penser J'ai des sueurs froides Chambre 201 Escalier de droite Dernier étage Alors escalier de droite C'est celui là Et donc bah on va au deuxième étage Sachant qu'Etan a la chambre 207 Alors 203 Monsieur ? Est-ce que ça va ? Alors en fait je crois que je vous suis éloigné Alors c'était la première porte Mais bon Du coup bah elle croise les tas Je vais appeler une ambulance Pas d'ambulance Vous êtes gravement blessé Il vous faut un médecin S'il vous plaît Aidez-moi juste A retourner dans ma chambre C'est la 207 Et voilà déjà deux protagonistes Deux protagonistes Qui se rencontrent Allez on va à la chambre 207 Il ne veut pas aller à l'hôpital Qu'est-ce que ça veut dire ? Il a l'air sérieusement sonné Vous avez la clé ? Allez c'est plus facile pour rentrer Le plan de caméra avec la porte Qui commençait à s'ouvrir Et qui de l'autre côté s'ouvre à peine Très cinéma ça Euh alors On fait quoi ? Il peut à peine bouger Je ne peux pas partir Et le laisser comme ça Vous êtes dans un sale état Vous devriez voir un médecin Je dois avoir Une ou deux comptes cassées Non On n'en meurt pas Mais ça fait un mal de chien Vous saignez à la tête Ça a l'air profond Bon alors Je vais l'aider Je poserai des questions plus tard Est-ce qu'il y a tout dans cet hôtel ? Paracétamol visiblement Et alors attends Qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi ça ? Ça plaît a besoin d'être désinfecté Un désinfectant ? Ok Bon très bien Non bah Non ? Si ? C'est quoi d'autre ? Ça c'est quoi ? Antidouleur paracomole Administré en cas de forte douleur Ne pas dépasser un cachet par 24 heures Bon alors oui Il faut ça déjà J'ai envie de dire Tenez Prenez ça Ça devrait vous saluer Un antidouleur Ça va vous soulager Sur la boîte Ils disent d'en prendre un par 24 heures Je ne crois pas que ce soit une bonne idée de forcer la dose Et deux trois Ok bon Ensuite Le truc du haut pour désinfecter Ça plaît a besoin d'être désinfecté Je vais désinfecter votre plaît Il est possible que ça pique un peu Ouais ça va piquer Alors vas-y doucement Doucement Ah c'est bon Déjà tu l'as pas arraché Merci Si j'étais vous J'éviterais de bouger Pendant quelques jours Je Je voudrais prendre une douche Ok Je vais vous aider Allez hop On se lève Je reste ici en attendant que vous ressortiez Prévenez moi si vous vous sentez mal Oh regarde là l'espionne Si regarde par l'entrebaillement comme ça a l'air de rien Vous devriez me parler Comme ça je saurais si vous tombez dans les pommes C'est quoi votre nom ? Madison Vous logez aussi dans le motel ? Non J'habite en ville Si il avait laissé la boîte Je souffre d'insomnie chronique Elle l'aurait trouvée Je n'arrive à dormir que dans les hôtels Ne me demandez pas pourquoi Alors quand je suis trop épuisée Je viens passer une nuit ici Et vous ? Je suis juste passage dans la région Et à part soigner les inconnus Madison Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis photographe Je photographie des intérieurs design pour des magazines tendance Et vous ? Elle a trouvé un origami Je suis architecte Bizarre de trouver l'origami Qu'est-ce qu'elle va penser ? Dans le minibar il y a une bouteille de flotte Bon bah assieds-toi Il va arriver Ouais Pile dans les temps Merci d'être resté Je crois que ça va aller maintenant Bon Ok Je vais y aller Ah au fait Vous ne m'avez pas dit votre nom Ethan Soyez prudent Ethan J'ai toujours bien aimé ce prénom Et non c'est pas à cause de Mission Impossible ou quoi Je le connaissais avant J'aime bien ce prénom La boîte Je dois ouvrir un autre origami Il part pas de temps mais bon Je n'ai pas beaucoup de temps Je dois retrouver mon fils avant qu'il soit trop tard Je me demande pourquoi cette fille m'a aidé Ah parce que t'étais sur le point de croire ? J'ai encore mal Mais je dois repartir Euh non Allez d'autre côté la boîte Je suis mort de soif T'es mort de soif Bon on va te faire boire On n'est pas des sauvages Prends un petit peu d'eau dans le minibar La bouteille ne coûte que 64 dollars En fait on boit beaucoup dans ce jeu Allez la boîte Donc ouais heureusement qu'on l'avait pas laissé sur la table Parce que du coup bah elle l'aurait vue Et je ne me souviens plus de ce que ça aurait changé Si elle l'avait vue là honnêtement Mais sûrement quelque chose Ou peut-être elle se serait posée des questions Je sais pas Alors la suite Combien il reste d'origami ? Il y en a 5 c'est ça ? Ouais 2, 3, 4, 5 Ouais je crois qu'il y en a 5 Et toi t'es bien sage Tu ouvres dans l'ordre et tout Alors le papillon Êtes-vous prêt à souffrir pour sauver votre fils La vieille centrale électrique sur Embarcado Street Ça promet Ah là il n'y a pas le choix Tu la laisses Bah oui Ok La seconde épreuve C'est donc sur la souffrance et une centrale électrique De très bon augure n'est-ce pas ? On se retrouve donc dans le prochain épisode Pour cette épreuve A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada